Bilan de cette vidéo, j'en fais aussi une petite vidéo à part pour ceux qui n'auraient pas envie de regarder tout le cours sur les équations de droite mais qui voudraient juste voir si ça a l'essentiel Dans un plan rapporté à un repère, toute droite admet une équation réduite de la forme soit x égale constante si la droite est parallèle à l'axe des ordonnées soit y égale mx plus p dans les autres cas qui sont les cas où la droite est la représentation graphique d'une fonction en général de la fonction affine qui a x associé mx plus p Les cas particuliers sont si m égale 0, l'équation de la droite s'écrit simplement y égale p puisque 0x plus p c'est p La droite est parallèle à l'axe des abscisses et la fonction est une fonction constante Si p égale 0, l'équation s'écrit y égale mx puisque p égale 0, donc mx plus 0 c'est mx La droite passe par l'origine du repère, la fonction est une fonction linéaire Une fonction linéaire c'est quand on est dans une situation de proportionnalité entre l'antécédent et l'image M dans l'équation y égale mx plus p s'appelle le coefficient directeur ou encore la pente de la droite Si on se place entre deux points sur la droite, m c'est le delta de y, le déplacement vertical de combien on monte ou on descend divisé par le déplacement horizontal, le delta de x divisé par de combien on avance Si m est positif, on a une droite qui monte de gauche à droite Si m est négatif, on a une droite qui descend de gauche à droite Quand il s'agit d'une droite AB dont on connaît deux points distincts A et B On peut calculer M grâce à la formule yB-ya sur xB-xa Où xA et yA sont les coordonnées de A et xB, yB les coordonnées de B P s'appelle l'ordonnée à l'origine Toujours dans l'équation y égale mx plus p C'est l'ordonnée du point d'intersection entre la droite et l'axe des ordonnées Donc évidemment, si on a une droite parallèle à l'axe des ordonnées Il n'y a pas non plus d'ordonnées à l'origine Puisque la droite ne coupe pas l'axe des ordonnées Si m égale 0, la droite est parallèle à l'axe des abscisses C'est toujours le cas, c'est la courbe représentative d'une fonction constante Et si la droite est parallèle à l'axe des ordonnées Qui est la plupart du temps vertical Elle n'a pas de pente et elle n'a pas non plus d'ordonnées à l'origine Il ne faut pas confondre le cas où la pente est de 0 On a une droite parallèle à l'axe des abscisses Et le cas où la pente n'existe pas Où elle serait infinie Quand la droite est parallèle à l'axe des ordonnées Condition pour que deux droites soient parallèles Elles sont parallèles soit si elles sont toutes les deux parallèles à l'axe des ordonnées Soit si elles ont la même pente Et condition pour que deux droites soient perpendiculaires Mais attention, cette règle n'est valable qu'en repère orthonormé Et bien s'il y en a une qui est perpendiculaire à un axe et l'autre à l'autre Évidemment, c'est le cas évident Ou alors si le produit des coefficients directeurs des deux droites vaut moins 1 Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501